Est-ce qu'avec cette décision de justice, les données personnelles des Européens sont réellement protégées ou est-ce naïf de le croire ? Ça reste à ce stade un peu naïf de le croire. Ce qu'il faut bien saisir, c'est le séisme que représente cette décision par rapport à tout ce qui a été construit jusqu'ici. Que ce soit les institutions, les grandes entreprises ou les petites start-up, tout le monde utilise l'infrastructure fournie par les GAFA, notamment celle de Microsoft, celle d'Amazon et celle de Google. Et très concrètement, quand vous utilisez ces infrastructures, vous prenez des hébergements qui peuvent être un peu partout sur Terre, notamment en Europe et aux États-Unis. Il va falloir repenser toutes ces infrastructures, reconstruire énormément de choses, annuler tout un tas de projets comme le Health Data Hub de Microsoft, dont certaines données allaient certes aux Pays-Bas, mais d'autres allaient directement aux États-Unis. C'est un véritable séisme si bien sûr tout ça venait à se confirmer. Donc on suivra ça avec attention. Il y a donc encore des moyens de poursuivre juridiquement cette histoire ? Il faudrait vous adresser à des experts en droit européen, ce qui n'est pas mon cas. Mais vraiment, c'est une décision qui a été attendue par beaucoup de monde. C'est une décision qui avait cette possibilité. Le privacy shield devait être vu par l'Europe tous les trois ans, je crois bien. Et de toute évidence, tout montre que non, vos données de personnel ne sont pas à l'abri si elles sont transférées aux États-Unis. On le sait depuis Edouard Snowden. Et ça aura mis plus de six ans à la Commission européenne pour réaliser ce qui est une évidence pour tous les experts de la planète. Et on verra ça, on suivra ça avec attention. Précision de Fabrice Epelboin. Rappelons que vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.